Si je laisse un petit passage, je vais inspirer et sur l'expiration, vous pouvez mettre la main devant pour faire une béquille, ok, sur l'expiration je vais monter les jambes et là je vais chercher à faire un ciseau, inspire, expire. Son de pavillon s'écraser ici sur sa fesse, rester sur la pointe de hanche, puis je reviens et je pose, rappelez-vous quel côté vous avez fait, car nous passons par le dos, donc une petite hâte sur le dos. Je me remets en position tout de suite, engagement, périnée, transverse, le bassin en neutre, inspire, expire, amène les jambes en chaises renversées. Voilà, les jambes en chaises renversées, sans avoir ici relâché le ventre. Single leg stretch, vous vous rappelez les différentes options qui étaient proposées en fonction du nombre d'années que vous avez derrière vous, avec ou la prépa abdominale. Attention ici à ce que ça ne se relâche pas, si ça se relâche, il vaut mieux que je retravaille au sol. Ensuite, la deuxième chose c'était l'amplitude du geste, je peux descendre un petit peu plus bas les jambes, ok ? Et pour terminer, nous avions le rythme, inspire, expire, inspire, expire, ou inspire, expire, d'accord ? Prenez vos options. Ce qui est bien, c'est que quand vous êtes comme ça, vous pouvez surveiller votre ventre. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je reviens, je garde les jambes en chaises renversées, je vais enchaîner sur mon double leg stretch, soit avec une seule jambe, soit avec les deux. Montre le bras, les bras, inspiration, expire. je suis encore sur mon public, soit avec les jambes, oui, c'est bien. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Je tends les jambes et je dois rentrer mon ventre. Attention, ici, ça doit se creuser encore. Inspire. Expire. Et encore. Restes en haut, sans avoir relâché du tout les abdos. Je peux fléchir les jambes s'il y a un souci de souplesse. D'accord ? Mais ne laissez pas fuir les jambes vers le sol. Et je vais relever le buste dans les bras. Inspiration. Un peu comme le roll-up. Et inspire. C'est comme un roll-up, mais coucher. Et je fléchis les jambes. Je vais passer sur l'autre côté pour faire mon side kick. Je tends le bras. Voilà, je vous montre l'autre perception. Ça peut être intéressant. Je me grandis. Je suis sur la pointe de hanche. Les mêmes consignes que tout à l'heure. C'est parti. Inspiration. Expire. Montez les jambes. Et je vais faire des ciseaux. Et je vais faire des ciseaux. Le dernier. Je ramène les jambes. Je pose. Et je repasse à nouveau sur le dos. C'est pour faire le ciseaux. Je réengage. Périnée. Transverse. Inspiration. Expiration. J'amène les jambes en chaise renversées. Et je travaille aussi. Je vais travailler sur trois critères. Donc la prépa abdominale. L'amplitude. Ici, j'ouvre davantage. Je l'embête. Attention dans ces cas-là. Dans votre flexion. De faire une flexion de hanche et pas de genou. Et pour terminer, le rythme. D'accord ? Soit j'expire sur un mouvement. Ou je fais alterner. Inspire. Expire. Inspire. Expire. D'accord ? On est parti. Attention. Si j'ai mal au dos, je referme l'angle. Et je vais moins loin. Je ne vais pas jusqu'à toucher le sol si j'ai mal au dos. Prenez l'option qui vous convient. Inspiration. Inspiration. Voilà, on continue. Je ne relâche pas mes abdos. Très important parce que là, ce sont vos abdos qui maintiennent la descente de jambes. Mais, mais... Donc... Ta jambe... Ah bah oui, dis donc. C'est l'heure. Ta jambe ne se pas plier quand tu la descends. Viens, Loulou. Hein ? Je tiens après. Viens. Loulou, viens. Voilà, je fais toujours bien attention. Tu veux que je le reprenne ? Tac. Mais attends, je vais pas... Non, 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 mais laisse, laisse-le, laisse-le, laisse-le. Lâche ta jambe, ça ne va pas. Reste. Pèse, pèse. Tu viens de m'arrêter de m'apprendre mon métier. Il faut savoir que, c'est ce que je viens de vous expliquer, après la chaise renversée, on a l'option... Ah pardon. Et après, la future option, c'est comme ceci, jambes tendues. Ah, Léon, j'ai pas vu, il est l'heure en fait. Bon, je te laisse le chien. Je vous ai bien fait bosser. J'étais partie pour vous faire encore d'autres mouvements, et en fait, je viens de regarder l'heure. Du coup, attrapez les genoux, petit cercle, pour décontracter son dos, on repose une jambe, la deuxième, on tend les bras. Là, on va étirer nos abdos de cette manière. Je me grandis. J'allais juste me faire finir sur un rolling like a ball avec un roll-up, mais bon, on fera la prochaine fois. Je réattrape les genoux. Vous pouvez, soit vous prenez le temps de vous lever en passant sur le côté, ou vous pouvez remonter par une petite impulsion. et nous terminerons quand même par un étirement du psoas. Prenons quand même un petit temps pour le psoas. Avec ou la jambe flex ou la jambe tendue. Alors, on se rappelle que les axes de progression dans le pilates, nous avons l'amplitude du mouvement, on a le rythme, la fréquence. Après, on calme de plus en plus de mouvements sur une respiration, et après, la complexité du mouvement. Alors, on change de jambe. Voilà. Soit je pose le genou au sol, plus reposant, ou je peux tendre la jambe. En tous les cas, je relâche bien le bassin. Allez, on va se remettre debout. Joignez, j'aime bien terminer par celui-là, parce qu'il fait du bien au dos. Et il étire les disques aux jambiers. On relâche la tête et la poitrine, et le buste plutôt. Et je déverrouille les genoux, et je déroule. En terminant mon déroué, je fais un petit cercle d'épaule pour bien avaisser mes épaules. Et là, je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous. S'il y a des hommes, c'est dommage, il n'y a pas assez d'hommes dans le pilates. Et pourtant, c'est une super discipline pour travailler sa posture, pour apprendre à rentrer son ventre. Donc en fait, les hommes sont hyper concernés par le pilates. Et on en voit trop peu. Alors essayez de motiver vos amis, vos compagnons à faire du pilates. Bonne soirée.